Il était une fois une femme et son mari. Ils étaient tous deux esclaves. Elles vivaient chez le roi et travaillaient pour lui. Le roi était très méchant. Les esclaves travaillaient nuit et jour. Ils ne se reposaient jamais. Ils ne mangeaient pas à leur faim. Un jour, le mari mourut. Son mari étant mort, la femme s'enfuit de la maison du roi et sortit de la ville et décida de se réfugier dans un autre pays. Avant la mort de son époux, la femme était déjà avancée en grossesse. Elle marcha, marcha, marcha pendant longtemps. Il entra en travail. Il vit un fleuve. Il s'installa sur la rive jusqu'à sa délivrance. Lorsqu'elle eut accouché, elle prit un brin de canne à sucre et copa le courdon au mobilical. Elle mit au poignet de l'enfant un bracelet offert par son mari lors de son mariage. Cela se passait en pleine nuit. Il décida d'attendre là le lever du jour. Mais quand elle se réveilla, il ne veut plus l'enfant. Il le chercha partout en vain. Il pleura jusqu'à n'avoir plus de larmes. Il s'en remit à Dieu. Il reprit son chemin. Il reprit ses fonctions d'esclaves à la cour. Ce roi aussi était très méchant. Il se trouvait que l'enfant avait été enlevé par une femme génie qui le nourrissait et qui s'occupait de lui jusqu'à ce qu'il eut grandi. L'enfant lui servait de berger. Accompagné du fils de la femme génie, un jour, il dit à ce fils, « Moi, ma mère me manquait beaucoup. » L'enfant de la femme génie lui répondit, « Toi, tu sais que ma mère t'aime beaucoup. Quand tu reviendras à la maison, tu t'assureras quelque part, tranquille comme si tu étais malade, s'il te demande ce que tu as, tu répondras que ta mère te manque et que tu veux lui rendre visite. Ainsi, elle te laissera partir. » Au retour du pâturage, l'enfant fit ce que lui avait recommandé le fils de la femme génie. La femme lui demanda ce qu'il avait. Il dit, « Ma mère me manque. Je voudrais lui rendre visite. » Le gêné lui dit, « Demain, je te laisserai partir. » Le lendemain, il lui donna son bœuf, son mouton, son chèvre, son tanne, une autre plainte d'or et une autre plainte d'argent. Il lui donna aussi de nombreux guerriers à cheval. L'enfant prit la tête du cortège. Avant qu'il parte, il lui dit, « Tu ne connais pas ta mère. Tu ne sais pas aussi où elle se trouve. » Je te dirai donc ceci. Beaucoup de femmes te diront qu'elles sont ta mère. Mais tu leur demanderas, « En quel lieu elles t'ont emprunté ? » « Avec quoi ils ont coupé ton cordon ombilical ? » Et celle qui va te donner la réponse, c'est celle qui est ta mère. Celle qui n'est pas ta mère ne pourra pas te donner ses réponses. L'enfant prit la route avec ses richesses et ses guerriers. Ils marchèrent, marchèrent jusqu'en vue d'une cité. Il rencontra une jolie femme et lui dit, « Bouge, jeune homme, où vas-tu ? » « Je suis à la recherche de ma mère. » « Je suis ta mère. » « Où m'as-tu enfantée ? » « Dans ma maison. » « Avec quoi tu as coupé mon cordon ? » « Avec un couteau. » « Que m'avais-tu offert à ma naissance ? » « Le lait de mon sein. » « Toi, tu n'es pas ma mère. » Une autre femme arriva et déclara qu'elle était sa mère. « Où m'as-tu donné le jour ? » « Dans mon arrière-cour. » « Toi non plus, tu n'es pas ma mère. » Toutes les femmes de l'endroit vinrent, mais aucune n'était sa mère. Il reprit sa route vers une autre cité. Dans cette dernière, il ne trouva pas non plus sa mère. Il traversa ainsi de nombreux villages sans trouver sa mère. Il arriva enfin dans cette cité où sa mère vivait. Toutes les femmes qui voyaient ces nombreuses richesses affirmaient être sa mère. Toutes les femmes du pays furent donc interrogées par l'enfant l'une après l'autre, mais aucune ne donna les réponses de la femme gênée. Une femme dit alors, « Appelez donc l'esclave. Peut-être que c'est elle. » Sa mère s'approcha, lui regarda et lui reconnaît. Elle s'élança vers lui et lui dit, « Je suis ta mère. » L'enfant demanda, « Où m'as-tu enfanté ? » « Au bord du fleuve. » « Avec quoi tu as coupé mon cordon ? » « Avec un morceau de canne à sucre. » « Que m'as-tu donné à ma naissance ? » « Un bracelet offert par ton père lors de notre mariage. » L'enfant fut très heureux et cria, « C'est toi qui es ma mère. » L'enfant la débarrassa de ses aillants, lui offrit des habits neufs, la mit sur le plus gros cheval et lui dit, « Rentrons dans notre pays. » Quand ils arrivèrent dans leur contrée, ses guerriers attaquèrent le roi, le défirent et l'enfant devint roi. Il a franchi tous les esclaves, leur donna la moitié de ses richesses et tous furent heureux. D'autres villages déménagèrent et vinrent s'ajouter au sien. Son pays fut un grand pays, tout le monde en parlait. On est arrivé à la fin de notre histoire. Maintenant, on va voir les vocabulaires ou bien les mots qui ne sont pas clairs. Je commence par le mot « les esclaves ». Et ce sont les personnes qui ne sont pas libres et qui sont sous la puissance absolue d'un maître ou bien d'un roi. Et ce qu'on appelle en arabe « al-habit ». Le deuxième mot « se réfugier ». « Aller à un lieu pour s'y mettre à l'abri ». Et en arabe « wafe' al-la-ja'a ». Normalement, c'est une personne qui cherche un autre lieu pour se protéger. Maintenant, on va expliquer le mot « la délivrance ». « La délivrance », c'est l'accouchement. « Al-ouhila'a ». « Un fleuve ». « Un fleuve », c'est un cours d'eau ou bien une rivière. « Un arabe ou un « nahr ». « En vain ». « On vince inutilement » ou bien « sans parvenir au résultat que l'on souhaitait ». « On va voir les temps utilisés dans cette histoire. » « On va voir les temps qui sont utilisés dans cette histoire. » « Le passé est le passé et le passé simple, bien sûr. » « On passe maintenant aux événements ou bien à l'adad. » « Le premier événement qu'on peut relever, c'est la mort du mari. » « Le deuxième événement, c'est le départ de la femme à un autre pays. » « Tant qu'elle a quitté la maison du roi pour partir ailleurs. » « Le troisième événement, c'est l'accouchement de la femme, bien sûr. » « Et elle mit au poignet de l'enfant un bracelet offert par son mari lors de son mariage. » « L'événement suivant, la pauvre femme a perdu son bébé. » « Elle lui chercha partout. » « On va. » « Elle pleura jusqu'à n'avoir plus de larmes. » « Et sans remis adieu, il reprit son chemin. » « L'événement suivant, le fils avait été enlevé par la femme génie qui lui nourrissait et lui prenait en charge. » « L'événement qui vient par la suite, le fils commençait à chercher sa mère en suivant les conseils, les instructions de la femme génie. » « Le suivant, l'enfant avait rencontré plusieurs femmes, mais aucune n'était sa mère. » « L'événement suivant, après plusieurs tentatives, il avait réussi à trouver sa mère et il fut très heureux. » « Et enfin, l'enfant devint un roi, son pays fut un grand pays, tout le monde en parlait. » « Ça, c'est le dernier événement de l'histoire. » « Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir mes prochaines vidéos. » Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo.